Bonjour, dans ce tutoriel vous allez assister à une présentation des fondamentaux. Le site propulsé par le réseau Canopée qui vous propose différentes capsules vidéo portant sur des notions au programme. Pour trouver l'adresse du site Les Fondamentaux, il suffit de taper Les Fondamentaux dans un moteur de recherche et ça fait partie des premiers liens qui vous sont proposés. Au niveau de l'ergonomie du site, tout d'abord les dernières vidéos qui ont été mises en ligne, ensuite les vidéos les plus populaires, également une entrée par matière et par grand domaine que vous retrouvez ici à gauche en cliquant sur le petit menu, ici français etc. Si vous cliquez ici sur le petit triangle, vous avez l'ensemble des vidéos avec le nombre de vidéos par domaine. Vous voyez qu'ici pour le français on a 239 capsules vidéo. Vous pouvez également faire une recherche en utilisant ici le moteur de recherche interne au site, par exemple l'heure. Et vous aurez par exemple la lecture de l'heure. Je vous propose de découvrir de l'heure aux minutes, ici une petite capsule vidéo. Alors le format est très intéressant, ici vous avez la durée, 2 minutes 10. Ensuite vous pouvez télécharger la vidéo, également les sous-titres, c'est-à-dire le texte. Parce que chaque petite... Alors ici vous voyez si je veux télécharger les sous-titres, je dois me connecter. Donc c'est mieux de se créer un compte pour avoir accès aux ressources. Désormais je suis connecté, donc j'ai accès à la vidéo, au sous-titres, à la fiche pédagogique, également à la fiche parent, puisque ce site est également destiné aux parents. Donc par exemple ici on a une fiche pédagogique, très bien détaillée, avec les phases de découverte, manipulation, etc. C'est très intéressant de pouvoir s'aider et de gagner un petit peu de temps dans la préparation de la classe. Alors si je reviens à mesure durée, parfois on vous propose également, ici par exemple, de l'heure aux minutes, on va prendre cette première vidéo. Ici on vous propose la fiche pédagogique, et dans cette fiche pédagogique, vous avez également des ressources. Notamment ici un site qui va vous permettre de pratiquer différentes activités numériques. Nous y reviendrons en fin de tutoriel. Ici les sous-titres permettent d'avoir le scénario, puisque chaque fois que l'on a une petite capsule, elle est scénarisée avec une petite histoire. Vous avez également la possibilité d'intégrer la vidéo dans un blog d'école, notamment par exemple ici, vous voyez, j'ai le code ici, je peux récupérer ce code et le copier-coller pour l'insérer dans une page HTML, dans un blog d'école notamment. Voilà, c'était une brève présentation des fondamentaux, un site extrêmement riche en vidéos qui vous permettra de dynamiser vos cours. A bientôt pour un autre tuto.